J'invite les personnes désireuses d'assister à cette séance de présentation à venir prendre place dans notre salle de conférence. Je suis Dominique Bargeau, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-Mais et j'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter à la présentation de la bande dessinée Xi Jinping, l'ascension d'un leader, dont l'auteur est l'un de nos membres correspondants, Eric Meyer, dont je vais vous rappeler quelques éléments de la carrière, parce que ce n'est pas lui qui va faire ses propres louanges, donc je vais le faire à sa place. Après des études préparatoires aux ONS, il est diplômé de philologie germanique à la Sorbonne et titulaire du CAPES. Il débute sa carrière de journaliste comme correspondant à Bruxelles, en Belgique, pour divers organes de presse auprès de la communauté européenne, l'OTAN, ainsi que le Royaume de Belgique. Puis il fait le choix de partir en indépendant pour la République populaire de Chine, en 1987, avec pour objectif de découvrir la face cachée de la planète Terre. Ces chroniques, reportages et articles sur France Inter et pour différents médias en Suisse, Belgique et au Canada l'ont fait connaître du grand public. Il est toujours correspondant de presse pour les dernières nouvelles d'Alsace, Ouest-France, Sud-Ouest, ainsi que chroniqueurs sur les ondes de la RTBF et de Radio-Canada. Prévoyant l'expansion économique et politique de la Chine dans le monde, il lance le lettre d'information « Le vent de Chine », qui est consultable notamment dans notre bibliothèque, circulaire d'analyse chinoise à destination des milieux d'affaires universitaires et diplomatiques, créé en 1996. Après 20 ans d'existence ininterrompue, « Le vent de la Chine » est devenu la lettre de référence du milieu expatrié en Chine, et je crois que la salle peut le démontrer. Éric Meyer donne régulièrement des conférences, participe à des séminaires. Il a été élu membre correspondant de la deuxième section de l'Académie des sciences d'outre-mer, sciences politiques et administratives, en mai 2016. Et nous avons été très proches, puisque la deuxième section a été présidée par moi, avant de prendre le poste de secrétaire perpétuel. Alors, je terminerai peut-être par évoquer quelques titres, ils sont nombreux, donc je vais faire une sélection, mais ce n'est qu'une sélection. Xi Jinping, évidemment, l'empereur du silence, dont on va parler tout de suite. Robinson à Pékin, journal d'un reporter en Chine, 2021. Pékin, place Tiananmen, 15 avril, 24 juin 1989. Le Seuil Néi Noir, paru en 2019. Pékin, chez Gallimard Loisir en 2019, dont il a été le co-auteur. Tibet, dernier cri, 2013. Cendres d'oiseaux de la forêt chinoise, chronique pas si ordinaire de la vie des Chinois d'aujourd'hui, 2012. Voir la Chine du haut de son cheval, mots croisés de destin et proverbes chinois, 2012. Bon chat chinois prend la souris, ça évoque beaucoup d'images qui ont eu leur succès politique. Robinson à Pékin, Les tribulations d'un journaliste français en Chine, écho à un ouvrage bien connu de nous tous. L'Empire en danseuse, l'univers du vélo chinois, 2005. Les fils du dragon vert, thriller. 2004. Et enfin, Soiris, chez Tétois, portrait de la Chine d'aujourd'hui, Robert Laffont, 2002. Je vais donc maintenant inviter notre confrère et ami Éric Meyer à nous présenter sa conférence. Merci de votre attention. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venu malgré la pluie. Donc, je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur la Chine, où elle en est maintenant. En 12 ans, cette Chine a changé d'une manière tout à fait dramatique. Quoique ça ne se voit pas tant que ça dans la presse. Parce qu'on a dit mal à appréhender que ce changement, c'est une mutation violente. On est passé en 2012 d'une ambiance de progrès, de progrès et de bien-être, d'espoir fou d'aller mieux et qui confine un petit peu la naïveté, l'inconscience et un petit peu d'arrogance aussi, de dire, maintenant, on arrête d'être pauvre, on arrête d'être humble, on a un petit peu des comptes à régler avec notre passé. On était un petit peu méprisés et tout ça, maintenant, tout ça, c'est fini. Et puis maintenant, au jour du même, on est dans la désespérance. La Chine est désespérée. Pourquoi ? Eh bien, vous avez la machine économique qui s'est complètement enrayée. Vous avez, par exemple, mais ce n'est qu'un tout petit exemple, entre janvier et juillet de cette année, vous avez un million de restaurants qui ont fermé leurs portes. Mais vous avez énormément de boîtes à travers la Chine, des millions d'entreprises privées, familiales, qui ont fermé leurs portes. On ne mange plus, en tout cas, on ne paye plus pour son alimentation. On économise surtout. On a peur des lendemains. On voit que la machine à faire l'argent ne fonctionne plus bien. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a aussi tous les gens qui ne pensaient pas comme si Tenping a été arrêtés ou rectifiés. On a commencé à l'intérieur du parti sous prétexte de faire de la discipline et de combattre la corruption. Mais ensuite, on est passé aux églises. Ensuite, on est passé à la presse. On est passé ensuite à des régions, le Tibet, la province de Sintiang. Aujourd'hui, Hong Kong, toutes ces régions étaient brisées au rouleau compresseur post-stalinien. Et puis, une troisième raison de voir pourquoi est-ce que cette Chine est désespérée, parce qu'elle est sous une pression terrible d'une machine de répression, de surveillance de la pensée, ce qu'on appelle le crédit social, par exemple, dont je ne parlerai pas beaucoup ce soir, mais vous la trouverez dans ma bande dessinée sans problème, qui donne une note morale à chaque individu en fonction de ses actes. Et on arrive en Chine à capter pour chaque individu tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont acheté, comment ils ont traversé la rue, et à partir d'ailleurs, on fait une note. Et si, par exemple, vous avez un équivalent moins de 12 servants, vous ne rentrez plus dans l'administration. Dans certaines situations, vous ne pouvez plus prendre le train ou l'avion, vous ne pouvez plus faire des emprunts. Pour certains qui ont été condamnés, dans les cas les plus graves, vous téléphonez à quelqu'un et la tonalité qui va semer chez le quelqu'un dit, attention, cette personne est une personne qui n'est pas quelqu'un de bien. Et du coup, vous êtes privés de couper de vos amis, de vos contacts professionnels. Et en Chine, tout le monde sait que le réseau, c'est tout. Si on n'a pas de réseau, on est mort. Donc il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont des morts-vivants, qui ne peuvent plus... Ça va au point qu'ils se séparent de leurs femmes pour lui donner une chance, ainsi que leurs enfants. On est pestiféré, ostracisé. Alors tout ça, c'est l'œuvre de Xi Jinping. Mais qui est Xi Jinping ? C'est un personnage très complexe. Est-ce qu'il est... Comment dire ? Est-ce que c'est un stalinien pur et dur, un homme qui a décidé de replonger la chaîne dans la révolution culturelle de Mao ? Est-ce que c'est un homme amoureux de la culture antique qui aime beaucoup le bouddhisme, le confucianisme ? Eh bien écoutez, il y a de ça aussi chez lui, oui. Et ça se voit dans sa politique, il l'affirme. Est-ce que c'est un autodidacte ? Ben oui, c'est un autodidacte. Il n'a pas fait d'études même s'il a un docteur en droit marxiste. On verra comment. Donc on va essayer de défricher tout cela. On passe par la première slide. Une enfance heureuse, effectivement. Il est né en 1953 proche du palais de Zhongnanhai qui n'est rien d'autre que la cité interdite ou une section de la cité interdite. C'est là qu'habitent immédiatement les grands leaders de la démocratie chinoise. En 1949, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite, c'est s'installer dans le lit de l'empereur. C'est un endroit magnifique avec des canaux, des signes, des roseaux, des bambous, des bâtisses anciennes. Il est né dans cette ambiance où il avait aussi, comment dire, ses parents avaient une maison à l'extérieur dans les collines parfumées. Ils avaient un chauffeur, ils avaient un cuisinier, ils avaient le téléphone à la maison. Ils allaient en vacances à Bettaerhe, à la mer, en 1953, en Chine révolutionnaire. Je peux vous dire qu'il y avait très très peu de gens, même pas un sur mille qui avaient ça, un sur dix mille, c'était une infime minorité, il était là-dedans. Il avait la meilleure école du pays, les meilleurs profs, les meilleurs ce que vous voulez. Ça a été génial, quoi. Jusqu'à l'âge de sept ans où quelque chose va se passer. La disgrâce, la disgrâce soudaine, brutale et définitive. Vous voyez le personnage qui est à droite, il s'appelle Kang Chang, on l'a surnommé le bourreau de Mao. Et en fait, c'est un espion, c'est l'homme qui a les fichiers sur tout le monde. C'est un peu l'équivalent du KGB en Russie. Et c'est l'homme qui fait et défait les réputations. C'est un homme jaloux, haineux. Il a pris en grippe le père de Xi Jinping qui était vice-premier ministre. Et un héros de la révolution. ça faisait beaucoup de choses qui le rendaient terriblement populaire et Kang Chang n'aime pas les gens populaires. S'il peut le casser, il va le faire et là, il avait la chance de le faire. Donc, c'est le début de très graves ennuis. La famille perd tout. Adieu, villa, voiture, chauffeur, vacances à Bédaille, tout ça, c'est terminé. La belle école. Au contraire, c'est la misère qui arrive. Les petits camarades pour se protéger eux-mêmes dans l'école où ils ont abouti vont les ostraciser. Immédiatement, Xi Jinping ainsi que ses soeurs et son petit frère parce qu'il est le troisième de la famille. Et vexation, humiliation, ça commence difficilement. Il est accusé ainsi que sa mère et son père d'être des ennemis du régime on appelle ça les noirs ou la catégorie noire. Il y a la catégorie rouge qui est bonne, la catégorie noire qui est anti-communiste et qui est mauvaise. Et puis, quatre ans plus tard, boum, un cran de plus, on rentre dans la révolution culturelle. On appelle ça la révocue. Pourquoi ? En fait, c'est Simon Leys qui a inventé ce terme qui est très justifié parce qu'on abrège la révolution culturelle en révocue. Les Chinois eux-mêmes vont abréger le terme de en engeu. On n'apprend que deux. Les deux premiers caractères sont donc révocus. Et c'est un moment de grande violence, de vexation supplémentaire. et à ce moment-là, à un moment donné, le jeune Xi Jinping, qui a je crois 13 ans, 14 ans, il dit il faut que je me taille d'ici parce que sa mère est déjà partie à... Bon, sa mère est à... J'ai oublié de dire tout à l'heure, à un poste très important, un poste clé à l'école du parti. Mais en même temps, son vrai boulot, c'est de détecter les brevilles galeuses. Parce que ceux qui font l'école du parti sont des fonctionnaires très importants et sont appelés à des promotions superbes et on ne peut pas se permettre, quand on est révolutionnaire, d'avoir un traître. Donc il s'agit de l'identifier à l'avance. Ça lui donne un pouvoir terrible sur tout le monde parce que tout le monde passe devant elle et c'est un peu elle qui décide sans en avoir l'air parce que sa position réelle, sa position apparente n'est pas ça. Elle a une autre position de secrétaire dans l'école du parti mais tout le monde sait que c'est par elle que ça passe. Donc elle sera très importante plus tard pour la carrière de Xi Jinping. Donc en 69, Xi Jinping décide de s'en aller. Il s'en va vers le centre de la Chine, pas très loin du village natal de son père. Et de là, il va partir vers le village de Liangtiahe qui est une commune populaire terriblement pauvre des déshérités, 200 personnes dans la montagne et qui vivent dans des grottes en pleine, contre la falaise en creuse, dans la falaise de Terre de Leusk, une forme d'argile en creuse, des tunnels comme le tunnel du métro, un peu plus mince, plus étroit, puis on met 10 mètres de long là-dedans, on appelle ça yaodon et les gens habitent là-dedans, c'est humide, c'est sombre, c'est désespérant, on mange très peu, j'ai très peu de viande, on mange des céréales, c'est pas la terre de riz, le riz est plus sonore, là on est plutôt dans les céréales, le sorgho par exemple, mais il n'y a pas de quoi nourrir son homme et donc ils ont faim et puis ils sont très mal accueillis ces petits jeunes, ils sont arrivés à 14 dans ce village et le village n'avait aucune envie de les recevoir, ils avaient d'autres chats à fouetter que d'être les nounous de fifis de la ville, des grandes villes bien nourries qui savent rien faire de leurs dix doigts, vous voyez, alors il attend quelques mois travaillant très dur et puis d'un seul coup, on passe à la prochaine, d'un seul coup, il se sauve, il se sauve, il retourne sur Pékin où il va être immédiatement attrapé, d'abord sa mère qui était là, le dénonce, on lui dit de s'en aller, ne reste pas chez moi et c'était la seule chose qu'elle puisse faire, la pauvre Choute, même si c'est un personnage finalement qui me semble assez désagréable, mais elle a des circonstances atténuantes, elle a été elle-même complètement torturée, maltraitée, vous allez voir ça dans la BD, c'est terrible ce qui lui arrive et donc elle ne peut pas prendre le risque de l'héberger, c'est beaucoup trop dangereux et lui il traîne dans la nuit, dans les rues de Pékin, elle l'attrape immédiatement, elle en va en camp et puis descente, là c'est la descente aux enfers, mais à un moment donné, curieusement, excusez-moi, je suis en train de lire mes notes, mais j'ai besoin de mes petites lunettes parce que j'ai du mal voilà, donc à un moment donné, il lui arrive quelque chose de merveilleux, il est sauvé des eaux et d'un seul coup, il va avoir une nouvelle vie, une nouvelle chance et normalement, ça n'arrive jamais ce genre de truc, il y a une personne qui va le sauver et c'est son, un oncle, un oncle énigmatique, mais un membre du parti, directeur d'usine et avec un poste assez élevé et en fait, derrière cet homme, il y a le deuxième personnage du régime qui est Chuan Lai et il a été décidé que ce fifisse de la très haute aristocratie rouge allait être préservé parce que le régime se préoccupe beaucoup de son avenir. Comment puis-je espérer, moi, parti communiste chinois survivre si je n'ai pas de leader capable et fidèle pour prendre ma relève et c'est ça qui va se passer, quoi. Il a été sélectionné pour ça. Prochaine. Donc, effectivement, à ce moment-là, l'oncle va venir voir en fait, dans un camp de travail de Pékin, dans le quartier de Khai Dien. C'est une fille qui est apparemment en train de poser des gros tuyaux en béton ou en fond, je ne sais pas quoi. et l'oncle lui dit, ben écoute, tu as un avenir mais pour avoir cet avenir, il faut que tu rentres à l'Iang Tiara et il faut que tu te mettes au service du peuple et au service de la révolution et que tu le fasses fidèlement. Et avec ça, tu verras, c'est vraiment, si tu ne fais pas ça, tu n'as aucun avenir, tu es archi foutu parce que tu ne seras pas en paix. On dirait que tu es un traître et tu n'auras jamais de paix et tu as le choix entre le blanc ou le noir, tu décides. Et il arrive à quelque chose, il arrive quelque chose à cet ingpigné, un petit peu comme Paul Claudel dans la cathédrale de Paris derrière un pilier et d'un seul coup, il voit Dieu, il a sa conversion. Il dit, j'y vais, on va le faire. C'est à cela que même le régime, le régime officiel explique cette foi ardente et jamais démentie de Xi Jinping envers, pour, en faveur du parti et parfois contre son propre père. Vous voyez. Donc, il avait été tiré au flanc avant, à l'éantir, il avait commencé à fumer deux paquets par jour parce qu'il avait fait comprendre ou croire au directeur de la commune populaire que si on est un très gros fumeur, on est dispensé des travaux, des champs. donc, il tirait au flanc en fumant ses 40 cigarettes par jour. Et maintenant, c'est fini ça. Et il fait toutes les tâches qu'on peut, toutes les corvées qu'on peut. Il lit des bouquins communistes le soir à la chandelle ou d'autres bouquins, d'ailleurs, y compris, par exemple, le Faust de Goethe traduit en chinois. c'est un personnage qui l'intéresse beaucoup parce que Faust a vendu son âme au diable en échange du pouvoir suprême sur la terre et dit ça, c'est un programme pour moi. Et il est très apprécié à un moment donné et du coup, il est même nommé secrétaire de la commune. Le secrétaire de la commune, jusqu'à présent, c'était l'instituteur. Mais lui, quoiqu'il ait vraiment très peu étudié, mais il avait étudié dans la meilleure école du pays jusqu'à l'âge de 7 ans, très bien, et puis un peu moins bien jusqu'à l'âge de 10 ans, 12, 13 ans, il avait encore un petit peu étudié. Mettons qu'il avait peut-être un niveau certificat d'études, quelque chose comme ça, et avec ça, ça suffisait largement pour... il était plus éduqué que tout le monde et devient le secrétaire du parti. Et puis, à ce moment-là, il arrive une grande annonce en 1975. Il est convoqué dans la ville d'à côté et le secrétaire de la préfecture du canton où il se trouve lui a dit écoute, tu as été sélectionné pour entrer à l'université qui vient de rentrer, qui vient d'ouvrir, de rouvrir après 10 ans de fermeture. Et pas n'importe quelle université. il va à Pékin à l'université Tsinghua qui est l'université des leaders de l'avenir du régime. Alors, vous voyez ce que c'est, vous avez tout compris. Il a des rails devant lui et il est protégé en très haut lieu. Voilà. Et c'était effectivement, être à Tsinghua était une des 15 qu'il fallait cocher pour espérer devenir leader national. On continue. Alors, à peine il a fait ça, il est diplômé de chimie. Celui-là donne une licence de chimie. Avec la licence de chimie, il passe immédiatement secrétaire du ministre de la défense. Excusez du peu. en principe, un chimiste, il vous mélange un petit peu d'acide, un petit peu de base et on fait des bulles et on fait des produits ou des trucs comme ça mais lui, pas du tout. Il fait les discours du ministre de la défense. Il apprend à voir quelles sont les coteries, quels sont ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Comment est-ce que déjà la corruption existe, des gens qui viennent pour laisser des enveloppes pour avoir de l'avancement, de la promotion, des militaires en mal de changement, en changer de poste, des choses comme ça. Voilà. Alors, il obtient ce job énorme par sa maman. Non, excusez-moi, là c'est par son papa. C'était un copain de son père. Le ministre de la défense de l'époque. Mais le plus souvent, c'est sa mère qui obtiendra l'avancement. Mais parfois, ce sera son père aussi. Voilà. Et puis, à ce moment-là, effectivement, on les trouve aussi une femme. On essaye de, il lui faut une épouse, et on dit, on va trouver la meilleure possible pour la carrière. L'amour n'a rien à voir là-dedans. On le met avec la fille de l'ambassadeur de Chine Populaire à Londres. C'est un beau parti. Que Lengling. C'est son nom. Elle s'appelle Que Lengling. Voilà. C'est l'autre. Et puis, au bout de 2-3 ans, vous allez voir dans la BD que le ministre de la défense lui dit, tu sais, alors, il lui fait rentrer, c'est très dramatique, dans son bureau, il a mis la musique à fond, la radio, et c'était une fille qui lui dit, à l'oreille, qu'est-ce que c'est ? On est sur écoute. Il lui dit, oui, comme ça, il dit, écoute, je vais avoir des ennuis, je vais perdre mon poste bientôt, je sais repérer les mauvais vents dans mon boulot, et on y est. Donc, tu finis d'être parti avant. Trouve-toi un autre boulot. Alors, à ce moment-là, il va voir le père d'un copain de classe, à lui, qui est le patron de toutes les nominations en Chine. Et il lui dit, t'as pas un boulot pour moi, et le père lui dit, mais certainement, tiens, voilà, j'ai la ville de Changding, dans le repaille, c'est pas loin d'ici, donc tu peux rentrer le week-end à la maison si tu veux, et en fait, tu vas être le maire d'une ville de 300 000 habitants. qui est l'âge, 20 et quelques, 23 ans, quoi, c'est ça. Alors, dans cette ville de Changding, il fait quand même du bon boulot, notamment par les contacts qui commencent à avoir, enfin, qui l'a depuis toujours, mais qui commencent à faire fructifier à Pékin. Il constate que cette ville, qui est un des greniers à blé de la ville, de la Chine, meurt de faim. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on produit, c'est l'État qui décide du blé, et tout est livré à Pékin, sauf un minimum beaucoup trop petit pour avoir de quoi manger ou gagner de l'argent. Donc, on ne gagne rien et on crève de faim. Donc, il retourne à Pékin, c'est un truc qu'il va faire plusieurs fois dans sa carrière, et il milite et il obtient le droit que Deng Xiaoping en personne a voulu instaurer, que les paysans choisissent eux-mêmes leur production et qu'ils restent propriétaires de leurs biens quitte à les livrer aux magasins de l'État. Donc, ils rentrent et le quota de blé est beaucoup moins important et en plus, ils ont le droit de faire des tas de produits différents comme du coton ou comme des légumes qui vont chercher beaucoup plus cher et donc, on commence à s'enrichir. Voilà. Donc, ça se passe très bien, la ville s'enrichit et au bout de trois ans, elle dit, moi quand même, je ne vais pas rester ici, ce n'est pas possible. là où on prend l'expérience et surtout en Chine pour gagner des points vers le poste suprême, il faut avoir été à la côte. La côte, Shanghai, Canton, mais aussi des terres très importantes que sont le Zhejiang et le Fujian, des provinces magnifiques toutes plates de la Chine bleue où il pleut souvent, où il y a des canaux, donc c'est une Chine qui n'a aucun problème de richesse sauf que comme elle est dirigée d'une manière communiste, on est quand même beaucoup moins riche, on est obligé de produire d'une certaine manière mais bon, il y a plein d'expériences en cours qui sont autorisées par Deng Xiaoping, il veut aller là-bas et son patron lui dit, tu ne t'en vas pas, tu es un employé du communisme et c'est nous qui décidons, ce n'est pas le jeune qui va décider ce qu'il veut faire, c'est à nous et trois ans ça ne suffit absolument pas. Alors à ce moment-là, il va voir maman et puis maman envoie un courrier de plainte au comité permanent ou au bureau politique et finalement, le patron est désavoué et même, il perd son job en plus et lui, il se retrouve à la côte sans problème. bon, on passe à la suivante, à ce moment-là, il va y avoir un petit embarré dans ce qui lui arrive parce que parce que il se retrouve vice-mère de la ville de Siamen qui pour le coup est une des plus belles villes de Chine et une ville assez grande quand même, moyenne mais ça doit faire une ville à l'époque de 2-3 millions d'habitants et cette ville, pardon, le Fujian tout entier est dirigé par un réformateur et d'un seul coup, les réformateurs ou les théories réformistes vont être mises à l'écart. C'est depuis Pékin que ça se décide et les conservateurs ont très peur de voir cette réforme entaillée dans leurs privilèges et affaiblir l'autorité du parti et donc lui qui était sous un réformateur il faisait vaguement dans la réforme quand même mais d'un seul coup il dit oh là le moins je vais en faire et le mieux c'est ira pour moi. Il fait donc rien mais il se trouve qu'à ce moment là qui était une période de très grande ouverture en Chine trois ans plus tard il y a des élections au niveau des villes ça existe à ce moment là à Xiamen aussi avec plusieurs candidats et Xi Jinping est désavoué par la masse on lui reproche de ne rien avoir fait on lui reproche d'être un fils à papa ce qui est exact on lui reproche d'avoir été parachuté ce qui est exact et du coup il perd son job et on le mène dans une autre région qui s'appelle Ninde une préfecture très pauvre dans le Jutian immensément pauvre juste à côté au bord de la mer où beaucoup de gens habitent sur des sampans sur des joncs beaucoup de gens n'ont jamais mangé de riz parce que c'est trop cher beaucoup de gens n'ont jamais fait le billet de 100 yuan 100 yuan c'est à dire dans les 12 euros c'était et ça reste le billet le plus cher de la Chine et bon du coup ça se passe difficilement pour lui il ne sait pas trop comment s'en tirer à ce moment là j'ai oublié de dire que juste avant de partir pour Zheng Zheng ils ont divorcé avec sa première femme la fille de l'ambassadeur elle lui a dit écoute tu penses qu'à toi tu penses qu'à ta carrière elle dit si tu veux me suivre moi je me taille à Londres chez papa à l'ambassade et il y aura des bons jobs pour moi pour toi si tu veux elle lui dit non non moi je veux parti communiste et tout donc elle dit dans ces cas tu vas seul et moi on divorce on lui trouve une deuxième femme qui est celle d'aujourd'hui c'est une diva militaire donc une candidate parfaite pour un futur leader elle est à la fois très connue beaucoup plus que lui par ses chansons elle passe à la radio elle fait des des tournées de concert militaire dans les casernes et tout et donc il se marie voilà on passe à la suivante et voilà un coup de pouce et ça repart il se dit à un moment donné je voudrais repartir aller ailleurs et sa mère téléphone à un copain qui est le secrétaire du parti de la province et du coup il est nommé à à Fudjo donc il monte il monte il lui arrive des choses très amusantes que vous verrez dans la BD par exemple il a des contacts inconnus et on ne sait pas trop jusqu'à quel point mais avec deux patrons mafieux un dans la ville de Siamen et l'autre dans la ville de Fudjo qui sont des pour le coup Fudjo a aujourd'hui 7-8 millions d'habitants vous voyez ce sont des villes énormes et très prospères mais à l'époque il y a des des grands patrons mafieux qui tiennent les bars à la prostitution un peu de drogue l'extorsion les récupérations de dettes des choses comme ça et il y en a un qui s'appelle Chen Kai et l'autre qui s'appelle Lai Changshin et ces deux hommes il y en a un qui a été entre temps arrêté exécuté et l'autre il s'est sauvé au Canada il a réussi à rester au Canada pendant 11 ans jusqu'à ce que tous les recours selon le droit canadien soient épuisés le Canada l'a rendu à la Chine ils n'aimaient pas trop faire ça mais le droit au Canada c'est sacré donc s'il faut le faire on le fait et donc Xi Jinping était quand même très copain avec ces gars-là et qu'est-ce qu'il a fait avec eux combien d'argent il a gagné sa famille il s'enrichit pas mal à ces moments-là mais tout ça c'est pas vu pas pris la justice n'en parle pas et bon il se retrouve en 1997 au 15ème congrès élu au comité central et alors là d'abord il est membre suppléant et non pas membre tout court mais ça c'est normal pour commencer mais surtout ce soir-là ça se passait difficilement parce que les députés il y a deux types de députés en Chine le parlement c'est des députés civils d'un parlement civil comme le nôtre en France et puis vous avez le comité central qui abrite qui accueille les députés du parti qui sont les membres du parti communiste élus par les provinces vous avez donc deux filières distinctes plus une troisième pour l'armée la Chine c'est comme ça et donc il n'a pas été élu en fait il est arrivé 251ème alors qu'il y avait 250 places et ce soir-là en 10 minutes on dit qu'en fait il a été décidé de mettre une place supplémentaire et elle est pour qui ? vous avez deviné suivant alors à partir de là c'est l'irrésistible l'ascension entre 1998 et 2001 alors d'abord il reçoit plein de 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 postes on commence à lui donner de plus en plus de responsabilités et surtout dans ces années 1998-2001 il fait un doctorat il le fait à distance tout en étant le secrétaire du parti de Hangzhou et en fait il se débrouille avec un copain qui est le secrétaire du parti de l'université de Tsinghua qui connaît donc depuis depuis une quinzaine d'années depuis le début de sa carrière ils étaient tous les deux étudiants à Tsinghua et ce gars-là lui a dit bon je vais t'organiser que tu puisses faire un doctorat en télétravail on va te trouver un directeur de thèse et tout puis finalement on lui a très probablement écrit sa thèse parce que quand on est le gouverneur et le secrétaire d'une province on n'a pas le temps d'écrire une thèse de doctorat en plus il serait bien normal de le faire avec son niveau de certificat d'études mais bon peu importe il y a une thèse qui sort qui est d'ailleurs repérée comme pas mal plagiée il y a pas mal de textes qu'on repère dedans qui viennent d'autres thèses mais peu importe et puis il reste en Hangzhou il monte gentiment et puis en 2007 il se passe quelque chose de grave à Shanghai le secrétaire du parti de Shanghai qui est convaincu d'avoir détourné le fonds de pension de la ville et du coup il est destitué condamné en vitesse à 16 ans de prison il faut trouver un nouveau secrétaire du parti pour Shanghai qu'est-ce qu'on va prendre effectivement c'est Xi Jinping qui va sortir mais c'est pas évident parce qu'à ce moment-là vous avez quand même deux ou trois écoles différentes à l'intérieur du parti communiste tout le monde n'est pas d'accord il y a les vieux conservateurs il y a les réformateurs il y a des gens qui sont des provinces par exemple et des provinces très lointaines et très pauvres comme le Tibet comme le Xinjiang l'Ouest et tout ça ce sont des nuances à l'infini est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit Xi Jinping qui devienne le patron de Shanghai certainement par exemple Hu Tintao le président de la république qui est réformateur à ce moment-là n'est pas d'accord mais finalement son propre candidat Li Keqiang qui est un type surdoué très bon mais il n'a pas été né dans les provinces aussi faciles et aussi agréables que celle qu'a Xi Jinping il y a des incendies de forêt dans une de ses provinces il y a des crues au nord dans un fleuve des crues à répétition il y a eu un grave accident d'une centrale d'une raffinerie pétrolière donc ça lui colle au basque et on dit si Xi Jinping est le meilleur candidat il n'a pas tout ça et donc c'est lui qui passe voilà et alors il se retrouve donc en 2007 nommé non seulement secrétaire du parti de Shanghai mais trois mois plus tard on dit en fait tu vas être vice-président de la république et puis président de l'école du parti et puis on lui donne cinq ou six jobs de plus à un point qui dit écoutez je n'arrive pas à prendre tous ces jobs arrêtez de me combler d'honneur comme ça parce que j'essaye de faire bien mon travail donc pour que je fasse bien mon travail n'achetez plus la coupe est pleine voilà nous sommes en 2017 dans cinq ans il faut décider qui est le le prochain président de la république nous avons trois candidats un qui s'appelle Bo Silai qui est un type extrême gauche et qui est nommé qui est le patron de la ville de Chongqing mine de rien Chongqing 33 millions d'habitants c'est la première ville de Chine nous avons Li Keqiang qui est le 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 boy réformiste et le le l'espoir du président Hu Tintao pour faire toute la politique réformatrice que Hu Tintao lui-même n'a pas faite parce qu'en fait pendant dix ans Hu Tintao n'a rien fait il a dormi sur son siège par velléité par autisme parce qu'il il n'osait pas parler aux gens il ne savait pas s'affirmer et tout donc c'est dix ans de perdu politiquement si on voulait faire de la réforme en tout cas il n'a pas osé affronter ce très puissant lobby de la gauche chinoise et vous avez ces trois candidats si Tintao les trois sont égaux mais comme dirait le roman Animal Farm la ferme des animaux certains sont plus égaux que d'autres c'est le cas de Tintao alors on passe à la suivante 2008 2012 Tintao avant la bataille il va au Japon pour se présenter en chef d'état il voit l'empereur Akito il fait déjà une chose qu'il va beaucoup plus faire à l'avenir il a forcé les japonais par un acte assez subtil à décider lui-même de la date où l'empereur le verrait et du coup le Japon à cette époque-là a un parti plutôt à gauche social-démocrate qui est fragile mais qui est au pouvoir contrairement au parti conservateur qui a toujours dirigé le pays et ce parti social-démocrate est plutôt en faveur de la Chine mais après ce qu'a fait Xi Jinping en choisissant sa date ce parti perd les élections il s'effondre il repart dans l'opposition et un parti anti-Chine reprend les reines du pouvoir et Xi Jinping a fait ça et ça lui convient très bien parce que pour ce qu'il s'apprête à faire il a plutôt besoin de ne pas être trop copain avec les nations du monde il veut prendre ses distances pour avoir plus de liberté de manœuvre il va aux Etats-Unis il rencontre Obama où il fait des propositions assez bouleversantes en gros c'est presque une proposition de partage du monde il dit voyez la Corée du Nord la bombe atomique on peut s'arranger entre nous pour que les Coréens arrêtent de faire cette bombe et puis vous avez des problèmes ici vous avez par exemple vous ne vous ne vendez pas assez de choses et nous on vous en livre trop donc les commerces sont déséquilibrés on peut arranger ça j'ai tout arrangé et Obama qui lui dit mais qu'est-ce que tu demandes en échange il dit vous me donnez Taïwan c'est très tentant mais c'est impossible on a un traité de défense avec Taïwan et puis je ne suis pas seul et puis en plus il y a des gens qui commencent à arriver d'autres candidats on parle d'un certain Trump qui ne va pas tarder à monter c'est un peu risqué pour moi on verra mais je n'y crois pas trop mais c'est incroyable que Xi Jinping à ce moment-là est arrivé et il dit et vous allez voir ça dans la BD je vous propose un genre de partage du monde Chine et Etats-Unis on va diriger ensemble et si vous n'êtes pas d'accord je le ferai avec quelqu'un d'autre et si ce n'est pas vous les Américains ce seront les Russes c'est ce qui s'est passé on passe à la suivante alors en 2012 alors je vais très rappeler de là-dessus c'est le plus passionnant de ce qui se passe dans la BD il y a plein de meurtres d'enlèvements de mystères à très haut niveau des assassinats des coups fourrés en fait il y a un coup d'état qui est imminent orchestré par Bo Silai l'homme de Chongqing plus le patron de l'armée le patron de l'armée donc attendez excusez-moi et le patron de la police secrète Zhou Yongkang et ça a failli réussir seulement je ne vais pas vous décrire vous démêler l'écheveau d'Hélène parce que ça prendrait trop de temps puis ça gâcherait un petit peu le suspense mais en tout cas Xi Jinping s'en sort et ces trois rivaux sont arrêtés convaincus secrètement d'une conspiration et par ce qu'on appelle la nouvelle bande des quatre la bande des quatre c'était en 1976 les hommes de Mao qui essayaient de maintenir avec la veuve de Mao Tianqing une ligne d'extrême gauche et d'empêcher la réforme d'arriver au pouvoir et ça n'avait pas marché et là aujourd'hui nous avons une nouvelle bande des quatre qui déboule pour essayer d'empêcher Xi Jinping d'arriver au pouvoir alors le congrès arrive 18ème congrès Xi Jinping sort vainqueur notamment grâce à l'ennemi de Houtin Tao qui est le président sortant et c'est le président précédent donc le président d'il y a 10 ans et cet homme là Xi Jinping lui a fait sa cour avec sa femme ils ont été le voir dans sa résidence de province il lui a emporté des petits gâteaux faits à la maison des choses comme ça c'est assez rigolo et ce genre de coterie de faire de la lèche en quelque sorte ça a très bien marché et l'ex-président Jiang Zemin a fait en sorte que le candidat du président sortant Li Keqiang ne passe pas mais par contre Xi Jinping le candidat de Houtin Tao sera premier ministre et normalement c'est sa politique qui va être appliquée on dit un jour vous prenez le pouvoir mais le programme c'est nous qui le décidons et puis ensuite ce ne se passera pas du tout comme ça à peine Xi Jinping n'a vu on va jeter à la poubelle le programme de Li Keqiang qui prévoyait notamment de donner plus de responsabilité au secteur privé et de partager un petit peu le monopole de briser le monopole du pouvoir pour dynamiser les forces vives et individuelles de la nation et trouver une énergie nouvelle pour créer beaucoup plus d'emplois et c'était effectivement la formule pour sortir d'une économie dirigée où trop de choses sont décidées au départ par Pékin financées et du coup on est des fonctionnaires on reste dans nos fauteuils et on dort sur place et ça n'a pas marché Xi Jinping avait une autre idée la première chose à faire pour Xi Jinping au pouvoir c'est de faire arrêter les quatre membres de la conspiration et de les faire condamner à la prison à vie il y en a un qui n'aura pas son verdict parce qu'il meurt avant d'une manière peut-être suspecte d'ailleurs d'un cancer du pancréas c'est le patron de l'armée donc cet homme il est mort de maladie mais tous les autres prennent la prison à vie mais pourquoi surtout pas pour conjuration et coup d'état raté non ils sont arrêtés et mis en prison pour corruption on ne peut pas montrer à la Chine que le parti a fauté et que le parti est capable de se déchirer et de se déchirer au nom d'intérêts privés parce que c'était de ça qu'on parlait au nom d'hommes pour faire passer un tel au lieu d'un tel normalement le parti c'est une direction collégiale on décide tous ensemble tous camarades tous frères et donc on ne peut pas montrer une image un peu opposée à cela et puis Xi Jinping lance immédiatement une réforme de l'état très profonde auparavant toutes les décisions étaient prises par le comité central qui déléguait qui avait une dizaine de groupes c'était des commissions d'état pour décider des affaires militaires pour décider des affaires économiques ça mâchait le travail des ministères en quelque sorte mais Xi Jinping se doute que tous ces gens ont eu leur rôle dans la conspiration et il n'a pas confiance donc il crée des commissions bis avec ses copains et ce sont ces commissions qui vont recevoir le job il ne va même pas avoir besoin de supprimer les commissions des groupes de travail du comité central ils les laissent faire leur travail mais leurs avis ne comptent plus leurs décisions ne sont plus suivies par contre les commissions centrales nommées par Xi Jinping immédiatement se mettent au boulot pour faire tourner l'état et ne rendre compte qu'à Xi Jinping qui est le patron unique de la Chine on passe à la suivante 2012-2014 c'est là après ça on passe à la grande répression la grande répression voilà c'est le retour à l'hiver des libertés au sein du parti on commence par cogner dans le parti mais vous avez je crois au total cette grande campagne de discipline et anticorruption il va y avoir 2 millions et demi de gens punis et il y aura quelques milliers je n'ai plus les chiffres en tête mais de gens de très très haut niveau et quelques centaines au niveau des ministres qui sont jetés en prison il y a une province qui est le si tu as oublié j'ai oublié son nom mais dans cette province on a arrêté la totalité du gouvernement de la province alors il faut savoir que chaque province il y en a 30 ont à peu près la taille de la France à peu près la même population que la France et elles ont un gouvernement local qui gère les affaires locales et qui appliquent les décisions de Pékin c'est très comment dire pyramidal tout ça et dans cette province là et bien la totalité du gouvernement a été arrêté par des des équipes des policiers comptables qui prennent tous les dossiers tous les tous les comptes de toutes les administrations et qui jettent en prison par son goût entier c'est c'est la terreur certains sont même des cadres de très haut niveau sont jetés en prison dans une forme d'enquête qu'on appelle double investigation vous avez de la torture vous avez des gens des corps qui sont rendus à leur famille chargés de bleu et de enfin ils ont été torturés très gravement ça se passe comme ça vous avez une répression spécifique contre toutes les religions toutes les églises catholiques protestantes les musulmans ça commence et ça ne finira pas de si tôt même le bouddhisme peut un peu moins taper à discriminer que les autres mais quand même c'est pas un bon moment les avocats se font arrêter par dizaines même par centaines pour avoir prétendu faire respecter la constitution on dit c'est la crise des constitutionnalistes les milliardaires se font attaquer ils vont en prison et perdent leurs biens y compris le célèbre Jack Ma le fondateur d'Ali Baba mais beaucoup d'autres un homme qui avait fondé la première compagnie d'assurance privée et il s'était enrichi d'une manière incroyable il avait alors ces milliardaires commençaient à acheter à l'étranger l'assureur avait acheté à New York l'hôtel Waldorf Astoria un autre avait acheté un quartier entier très très cher un des meilleurs quartiers de Londres on pourrait bien aussi acheter à Paris en tout cas la Côte d'Azur ils n'ont pas oublié je peux vous dire il y a eu beaucoup d'achats la presse les intellectuels sont attaqués très gravement les libertés font marche arrière à toute vitesse les provinces se sont attaqués le Tibet la religion tibétaine et la manière de parler le tibétain s'est férocement réprimé le Xinjiang les Ouïghours une province terriblement attaquée il n'y a que 10 millions de Ouïghours dans cette province qui est le far west chinois mais sur ces 10 millions il y en a un qui est jeté en camp privé de ses libertés entièrement c'est documenté par même une agence des Nations Unies il n'y a aucun doute plus récemment Hong Kong maintenant vit un véritable drame et vit très mal Hong Kong depuis janvier parle de 100 000 faillites de restaurants plus personne n'achète plus personne ne consomme il n'y a plus de liberté même en plus ce qu'a fait Xi Jinping c'est créer une grande région qui va mettre la province de Canton dont Hong Kong fait ethniquement partie on les met ensemble on ouvre un peu les frontières et du coup tout ce que les Hong Kongais faisaient chez eux ils vont le faire là-bas on a créé des tas de lignes de métro nouvelles donc on passe la bobe pour aller faire ces commissions pour aller au bar les hommes pour retrouver leurs amantes et tout tout ça c'est moins cher de l'autre côté de la frontière et Hong Kong perd le bénéfice de tout ce qu'elle savait faire mieux que la Chine et la Chine casse le métier de Hong Kong c'est une véritable catastrophe j'ai oublié de dire pour parler de la répression sur la religion par exemple que Xi Jinping va même faire réécrire la Bible et il l'écrit d'une manière très étrange où Jésus est supposé pardonner à la femme pécheresse et c'est le moment où Jésus dit aux pharisiens vous devez que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme puisqu'il faut la lapider et du coup elle est sauvée mais dans la Bible de Xi Jinping Jésus dit vous les pharisiens jetez la première pierre il faut rétablir la stabilité sociale et du coup les chrétiens se détournent à toute vitesse des églises officielles où ils sont obligés de pratiquer avec la Bible réécrite par Xi Jinping donc c'est une catastrophe voilà suivante on va essayer d'aller un petit peu plus vite on voit Xi Jinping enhardi par ses succès et par l'absence de critique ou de rancœur de l'étranger qui lui fait la cour pour essayer d'obtenir des bribes des marchés chinois donc la France c'était l'Allemagne c'était l'Italie c'était l'Amérique ne dit pas grand chose et donc il va s'attaquer aux étrangers à la France aux Etats-Unis au Canada un peu partout il envoie des ambassadeurs qui sont envoyés pour crier contre le pays d'accueil et pour dire vous êtes tous des imbéciles vous êtes des rétrogrades vous êtes des bourgeois pourris etc et plus on les engueule et plus ils sont contents c'est comme ça qu'ils pratiquent le métier d'ambassadeur on appelle ça les loups combattants en même temps il fait prendre 7 îlots à travers la mer de Chine il les fait regonfler remettre les renflouer avec du sable des environs la moitié de tout le parc de dragueuses et de suceuses a été du monde entier je veux dire a été dirigé vers cette région pour renflouer ces îles qui étaient inhabitables et on met des pistes d'atterrissage des radars des avions tout ce que vous voulez des casernes pour les hérisser d'armes et menacer toute la Chine revendique ainsi la propriété d'une mer ce que personne n'a fait avant elle et puis Xi Jinping pendant ce temps là renforce très fort son amitié avec Poutine avec qui il a beaucoup à partager parce que ce sont deux dictateurs qui règnent en maître absolu sur des terres pratiquement sans élections avec des élections qui ne veulent plus rien dire et puis voilà à ce moment là arrive la chose qui va enrayer la belle machine de Xi Jinping le Covid il se passe en deux mettants première mettant victoire de Xi Jinping sur la pandémie il en est tout le monde à la maison et au bout de quelques mois la maladie commence presque à disparaître et pendant ce temps là ils ont fait un vaccin qui ne marche pas très bien mais bon ça fonctionne quand même et à ce moment là pendant ce moment de victoire de la Chine nous on est tous confinés donc on regarde avec envie vers cette Chine qui a tout compris tout gagné et nous on est vraiment les endroits de service et tout mais ensuite les variants arrivent et là la Chine ne veut plus rien les vaccins de Xi Jinping ne marchent pas Xi Jinping a dit bien entendu on ne va jamais travailler avec les étrangers les bons vaccins c'est les vaccins chinois et on n'a pas besoin de coopérer avec eux et voilà comment ça se passe et donc victoire du Covid par chaos en gardant trop longtemps sa population en disant un petit peu comme disait Sarkozy il y a 10 ans en tolérance zéro on met tout le monde à la maison du coup ces gens vont manger leurs économies ils vont se désespérer et le Covid revient quand même sous forme de variant et là on ne peut rien y faire et puis un soir il se passe comment dire une émeute une révolution qui démarre de Shanghai les Shanghaiens qui se sentent tout à fait humiliés par ce qui se passe parce que c'est la ville la plus européenne de toute la Chine elle est très avancée elle est très riche et elle dit on ne m'a jamais traité comme ça et ils ont perdu leur argent ils ont perdu leur travail et d'un seul côté même dans la rue en sortant des feuilles blanches pour dire tout ce qui est imprimé en Chine c'est des mensonges des menteries on ne croit plus rien de ce que vous dites et Xi Jinping terrorisé cette nuit là ouvre tout tout le monde s'en va dans la rue les malades comme les autres sans préparation c'est la fin du mythe des Cidada et du Père Bienveillant c'est une catastrophe alors on passe à la suivante quand même si quasi empereur il arrive quand même à temps pour faire pour se faire nommer empereur à vivre faire modifier la constitution au 20ème congrès de 2022 entre temps il fait une radia sur ses derniers adversaires tous ceux qui étaient contre alors si vous voulez c'est Deng Xiaoping qui avait imaginé que chaque patron de la Chine n'est là que pour deux mandatures de cinq ans pas plus et qui ne peut pas se faire réélire et Xi Jinping fait réécrire la constitution pour qu'il ait le droit d'avoir autant de mandatir qu'il veut et il obtient ce changement ce vote par 2883 vote pour 0 contre et 0 abstention tous les autres qui étaient contre ont été arrêtés assassinés le président Wu Tim Pao qui n'était plus en poste depuis dix ans donc a été sorti de la salle de force par deux huissiers à un moment où il voulait parler pour se plaindre et Li Keqiang le premier ministre qui avait tout à fait le statut pour être réélu est expulsé et quelques mois plus tard il va mourir soi-disant dans une piscine à Shanghai c'était probablement un assassinat voilà donc on en est là c'est la fin de ce petit survol de ma BD Xi Jinping quel est son bilan est-ce qu'on peut dire que c'est un homme qui a légué à son pays une prospérité qui maintenant est un peu mal en point même très mal en point et légué au monde le crédit social qui est ce système de 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 si il arrivait à l'imposer à la terre entière par exemple par Madame Le Pen en France pour que chacun soit comptable de ses actes etc ce serait une formule magique pour créer pour imposer la dictature partout sur terre et peut-être que ça permettrait de faire de l'écologie parce que du coup on discuterait plus rien on décide de 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 prendre des politiques vertes forcées imposées partout sur terre de consommer un peu moins enfin un peu ce que la Chine fait maintenant une dictature autoritaire où on mange un peu moins ou de moins de choses qui 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 gâchent et la santé et la nature des choses comme ça est-ce que si Tengping est l'homme qui aura légué à la terre ce système ou non on n'en sait rien voilà j'ai terminé cette conférence et on arrive à vers des questions la plus la plus difficile des questions c'est la première quel sera le courageux à se jeter à l'eau les Chinois ont un proverbe pour ça ils appellent le le premier qui va manger du crabe c'est le plus courageux ça se dit comme ça et ça veut dire personne ne mange du crabe mais si on va en manger on va découvrir que c'est délicieux et que ça nourrit bien et que c'est pas emboisonné simplement il faut qu'il y en ait un pour oser le faire donc première question à vous madame allons-y c'est vous qui êtes la première mangeuse de crabe de cette soirée merci beaucoup pour cette présentation alors moi j'ai deux questions qui me brûlent les lèvres la première c'est par rapport à son épouse parce qu'en fait vous vous démontrez très bien comment il a été soutenu par plusieurs personnes du parti mais je me demandais si le profil de sa femme qui est une chanteuse lyrique qui est très populaire militaire oui et ce qu'elle chante ce sont des aires toujours patriotiques socialistes voilà qu'elle compose parfois il y avait une des chansons qui s'appelait le chant des lavandières peut-être les lavandières tout en battant leur linge chante ensemble pour la révolution finissez la question oui justement je me disais finalement ça ne lui a pas rajouté peut-être ce côté un peu de l'amour qui lui manquait parce qu'il reste quand même un fonctionnaire du parti qui est quand même très sérieux et elle lui donne vraiment cette cette auréole un peu de gloire c'est la question que je me posais et la deuxième question c'est par rapport à ce qui se passe actuellement on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements autour de Taïwan alors est-ce que ce n'est pas peut-être ce moment qui permettrait à Xi Jinping de briller à nouveau et de récupérer Taïwan enfin je ne sais pas je me pose la question oui oui alors la première question c'est évidemment la personne qui a choisi cette femme Pang Liyuan par des marieuses par des agences au sein des partis bien sûr mais c'est sa mère Pang Liyuan qui était très sensible à cette question et évidemment sa réputation elle avait un pédigré sans faute de révolutionnaire complète elle pendant des années elle faisait le tour de la salut Peter elle avait le tour de la Chine et des casernes pour pour chanter devant les les troupes en mouvement pour égayer les troupes et tout c'était donc quelqu'un d'à la fois très populaire chanteuse quand même elle passe à la télé à la radio puis elle fonctionne bien elle est une bonne une bonne artiste si on peut dire donc oui sans doute il y a certainement aussi l'idée que en allant dans toutes ses casernes elle connait tous les officiers et Xi Jinping il a drôlement besoin des militaires pour pour tenir la Chine en main il a des copains partout aussi et sa femme a dû jouer un rôle sur la deuxième question c'est un moment extrêmement dangereux et j'avoue avec peine que ma bande dessinée tout en étant très récente elle sort hier elle est un tout petit peu dépassée sur l'affaire de Taïwan parce qu'il s'est passé des choses très graves ces derniers temps donc j'entendais il y a 3-4 jours que les Etats-Unis ne vont pas aller aider l'Ukraine ou pas trop aider l'Ukraine parce qu'ils ont un deuxième front et c'est quoi ce deuxième front c'est Israël donc en fait ils ont 3 guerres à mener en même temps s'ils décident de soutenir de soutenir Taïwan donc c'est un moment extrêmement dangereux à ce moment vous avez une Chine qui est comme douloureusement atteinte qui on ne sait pas si elle est plus fâchée par son manque d'emploi ou par son manque d'argent ou par le fait de ne pas pouvoir faire ses doléances mais dans tous les cas si Xi Jinping parvenait maintenant à attaquer Taïwan et à la prendre ça cliquerait le bec à beaucoup de gens qui ne disent pas leur critique mais qui détestent Xi Jinping du fond du coeur donc c'est un moment très dangereux effectivement prochaine question pas de question j'en profite pour dire un ou deux traits de Xi Jinping que j'ai très peu abordé ce soir mais Xi Jinping est donc pas tout à fait analfabète mais quand même largement autodidacte et il en souffre il en souffre beaucoup donc il n'arrête pas de faire des citations immenses il a lu toute la littérature de toute la terre et où qu'il aille il connait donc il va en France il connait Diderot il connait Montesquieu il a lu il a lu Balzac quand il va aux Etats-Unis il a lu Émile Noé Dospasso il vous cite une liste de 24 auteurs en disant oui je connais ça et peut-être qu'on lui a donné des fiches où il a lu une fiche comme ça d'une donnée page sur l'auteur et quelles sont ses oeuvres un truc comme ça pour pouvoir répondre à un quiz quand il va en Russie il a lu toute la littérature russe aussi et il se dit un très grand connaisseur de toute la philosophie antique chinoise non seulement de Confucius mais aussi d'autres d'autres philosophes chinois antiques comme les légalistes les légistes il y a des écoles très précises de théorie politique ou de sagesse qui datent d'hier mille ans de 1200 ans 1400 ans il les connait tous toutes peut-être bien il connait au moins les noms ça c'est sûr et il a un très grand très grand ami qu'on va décrire ça dans la bande dessinée qui est un prêtre bouddhiste que toujours sa maman Titienne lui a présenté au moment où il allait partir pour sa première affectation à la ville de Janding et il va voir il rencontre ce jeune homme qui part pour remonter le monastère d'où partira la religion zen japonaise plus tard c'est un monastère très célèbre qui se trouve à Janding et qui est par terre et il arrive avec des moines et il va le recréer et Xi Jinping va l'aider en tant que maire de Janding en lui fournissant les poutres les pierres les tuiles des choses comme ça pour refaire le monastère plus tard ce moine va devenir par l'aide de Xi Jinping le secrétaire national de l'association nationale des bouddhismes chinois c'est évidemment la patte de Xi Jinping derrière mais vous avez un besoin qui doit être très sincère de Xi Jinping de spiritualité de théologie vous allez voir aussi dans ce livre d'une manière très inattendue et pourtant absolument authentique que Xi Jinping est extrêmement superstitieux et qu'il a besoin de suivre les signes du ciel pour savoir qu'est-ce que le destin lui réserve et en tirant le sort pour trouver quel est l'oracle qui s'applique à lui et justement ce moine va lui il lui fait tirer son sort dans un comment dire un jeu ou un livre qui s'appelle le Tuypetu et à partir du Tuypetu il trouve une page 53 qui est sa page et du coup le lendemain il va faire arrêter le ministre de la Défense et faire disparaître définitivement le patron de la balistique des missiles chinois que l'oracle de 1200 ans accuse de préparer une rébellion contre Xi Jinping voyez donc en fait Xi Jinping est un personnage aussi très superstitieux et il n'est pas le seul du tout et de très loin et tous les grands personnages socialistes tous les jours ils ont l'air très forts mais ils sont très seuls ils ont beaucoup d'ennemis tout le monde se déteste et ils ne peuvent pas trop compter les uns sur les autres et c'est parfois dur à porter dur à vivre et du coup ils ont besoin d'un réconfort moral il y en a un par exemple Joe Yong Kang qui en a pris dans sa maison il a trouvé des fortunes extraordinaires des millions et des millions de dollars cachés dans ses combles dans son toit et il avait y compris une statue de Mao mettant autre comme ça voyez mais en or massif et il savait que tout cela était de la corruption mais il pensait que de toute manière le pouvoir qu'il a lui permet de contourner la loi mais malgré tout comme dans le cas du père de Xi Jinping au début n'importe quoi peut vous arriver s'il y a un jaloux et vous dénonce c'est un des dangers principaux de la Chine populaire il n'y a pas de loi il n'y a pas de droit seul le parti décide qui est coupable et qui est innocent donc c'est un arbitraire total et les grands leaders de la Chine sont tous victimes de cette peur du lendemain et de l'incertitude voilà allons-y est-ce que vous en avez pour dire l'amitié est-ce que vous en avez l'amitié est-ce que vous en avez l'amitié tout à fait disons que ces deux hommes ce n'est pas l'amitié Chine-Russie parce qu'au départ la Russie et la Chine se méprisent les Chinois disent des Russes parce que les Russes viennent à Pékin au marché de la soie pour acheter des ballots de soie qui remportent sur le transsibérien pour les vendre en Russie parce qu'on n'a pas assez de production de vêtements de vêtements sympas en Russie et donc les Chinois appellent les Russes qu'est-ce que c'est qu'un Russe et bien c'est un Américain pauvre parce qu'il négocie tout les Américains ne négocient rien et les Russes négocient tout et les Russes sont d'arrogance et de mépris vis-à-vis des Chinois c'est un racisme face au péril jaune malheureusement ce péril ce regard complaisant dégradant sur la Chine il a existé aussi en Europe en France mais aussi nous avons pensé que la France est un pays supérieur à la Chine au plan moral au plan technologique au plan des droits de l'homme tout ce que vous voulez et on a jugé la Chine c'était une erreur et c'est aussi à cela qu'il faut attribuer le retour de raquettes des loups combattants qui viennent pour se venger pour engueuler les Européens pour leur apprendre autre question il y avait quelqu'un d'autre oui je suis arrivée un petit peu en retard donc vous l'avez peut-être abordé avant donc je m'en excuse d'avance mais quelles sont les sources sur lesquelles vous avez travaillé il y a des éléments qui sont bien connus des des cinéologues d'autres qui sont sensiblement moins vous avez une très bonne connaissance du chinois donc quels sont les divers types de sources sur lesquelles vous avez travaillé elles sont mentionnées dans la BD à la fin il y a une bibliographie mais en gros j'ai passé 32 ans en Chine à passer tous les jours à écrire des articles sur la Chine et à suivre des politiciens donc il y a beaucoup de choses qui vous savez dans le journalisme international on a une règle qui dit qu'on ne publie rien qui n'a pas été confirmé par trois sources différentes en Chine cette règle hypocrite est impossible à suivre il n'y a aucune information sauf celle qui sort tamponnée du ministère de la propagande donc notamment depuis que je suis comment dire j'ai monté une lettre circulaire qui s'appelle le vin de la Chine et dans cette lettre j'ai décidé d'écouter très fort les bruits de la rue et ce que me disent les amis chinois sur ce qui est en train de se passer et de reprendre de ces rumeurs ce qui me semble plausible donc je ne peux pas le prouver et je ne suis pas dans les clous par rapport à cette à cette exigence maintenant il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés récemment par des très grands chercheurs qui ne sont pas forcément des journalistes américains britanniques français allemands français je peux citer par exemple François Bougon qui a fait un livre dans la peau de dans la tête de Siting Pink je crois que ça s'appelle et j'ai lu tous ces livres j'ai tous stabilité avec ferveur et j'ai passé un an avant d'écrire quoi que ce soit à à collationner mes souvenirs les mêmes archives que j'avais stockées dans mon ordinateur des choses qui étaient des souvenirs verbaux mentaux j'ai aussi téléphoné à des sinologues à Taipei qui étaient à Pékin avec moi à New York à Ottawa à Londres à Paris bien sûr et je leur ai posé des questions précises pour essayer de valider certaines des affirmations que je proposais dans cette bande dessinée donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mettre pour me trouver de bons côtés de l'histoire dans mon interprétation en gros ce que ces gens ces amis et ces collègues m'ont répondu et m'ont dit je n'en sais rien je ne le sais pas je ne peux pas le prouver plus que toi mais dis-le parce que c'est très vraisemblable et en tout cas ça jette une lumière qui est utile je ne cherche pas le le scandale du tout par exemple j'ai trouvé une information que j'ai publiée dans cette BD au site Inping quand il est secrétaire à Fuzhou il rencontre une 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 présentatrice de télévision qui est très attirante et il il fait sa cour assez rapidement il n'a pas besoin de le faire longtemps elle devient son amante et il devient amoureux au point de ne plus rentrer chez lui du tout et à un moment donné il est il décide de quitter sa femme Tang Liyuan pour elle et à ce moment là son patron Tia Qingling le secrétaire du parti du Fuzhou le convoque et lui dit touche pas à ça tu peux t'amuser tout ce que tu veux avec toutes les manas de la terre mais tu peux pas quitter ta femme c'est pas dans les dans les clous dans les normes du parti communiste chinois donc qu'est-ce que j'ai fait de cette histoire je l'ai mentionné avec le plus de sobriété possible sans décrire des ébats amoureux ça fait une demi-page dans le bouquin pour dire qu'effectivement ce qui m'intéresse le plus c'est la réaction de Tia Qingling et du président Tiang Zunin qui a dit si tu fais ça ta carrière ça s'arrête là et il dit bon ben je garde ma femme mais par la suite vous verrez dans la bande dessinée que les rapports avec sa femme et même avec sa fille ne sont pas complètement limpides ni sereins et c'est le moins qu'on puisse dire mais par contre ils restent ensemble Est-ce que vous pensez que le peuple chinois si tenté qu'on puisse savoir ce que pense le peuple chinois n'est-ce pas soit favorable à une guerre contre Taïwan alors j'arrive de Chine je suis une simple touriste j'ai parlé avec quelques chinois il y a de plus en plus qui parlent anglais et tous presque humanément m'ont répondu qu'ils n'étaient pas favorables à une guerre qu'ils voulaient que les choses se fassent naturellement petit à petit ils ressortent toujours ce fait historique qui est vrai en disant que la Chine n'a jamais attaqué personne et voilà les petites impressions de voyage que j'ai eues très intéressant il faut essayer de serrer les questions d'abord combien il y a des gens qui croient au parti communiste en Chine qui si demain on faisait des élections alors je me posais la question il y a 5 ans à une période qui était quand même beaucoup plus favorable et j'estimais qu'il y avait peut-être 30% des gens qui auraient voté pour le parti immédiatement parce que quand même le parti a enrichi la Chine et a industrialisé et a créé des infrastructures les meilleures du monde quand même c'est pas rien ensuite est-ce qu'ils sont en faveur de Xi Jinping aujourd'hui la réponse c'est il n'y aura pas beaucoup de gens parce qu'il a puni partout il a puni dans l'armée il a puni parmi les religieux il a puni parmi les profs j'ai oublié de vous en parler il a interdit les cours particuliers payants des choses comme ça tout cela reprend maintenant sur le manteau mais il a sabré plein d'habitués de mauvaises et bonnes mais qui étaient des habitudes du peuple chinois et de convictions le peuple chinois par exemple c'est pas forcé qu'il soit chrétien on estime le nombre de chrétiens en Chine par exemple les protestants pourraient être 80 millions et les catholiques peut-être 20 30 millions certains disent qu'en 2035 des analystes protestants américains disent qu'en 2035 les catholiques pardon les religieux chrétiens de Chine seraient la première population chrétienne du monde d'ici 2030 c'est une possibilité ou pas ces gens-là ne peuvent pas être contents de ce que de ce que Xi Jinping a fait contre eux alors par rapport à Taïwan les Chinois sont un peuple fondamentalement pacifiste et qui déteste même l'idée de guerre même parmi les communistes par contre vous avez depuis la maternelle on leur a expliqué que Taïwan est une province rebolle et qu'il faut punir Taïwan et les faire revenir et à tout prix comme dirait Macron quoi qu'il en coûte et donc c'est entre les deux mais honnêtement qui est-ce qui va aller en guerre vous me demandez un moins des 5% au maximum autre question j'avais vu des mains qui se levaient il y a peut-être des gens allons-y alors moi je pose une question plus légère pourquoi tu as choisi de faire une bande dessinée au lieu d'écrire un livre plus sérieux je pense que le livre plus sérieux a été plus facile à écrire parce que quand on fait une bande dessinée vous avez une composante journalistique collecte d'informations une composante d'historien ce que je ne suis pas mais quand même si on s'attaque à la vie d'un personnage de sa naissance jusqu'à 2022 ça s'appelle un travail d'historien et vous avez une composante dramatique la bande dessinée est un cheval entre le livre et le cinéma vous allez voir dans cette bande dessinée des descriptions d'un mouvement corporel de physique d'expression du visage qui sont détaillées vous allez voir en écriture des sons craquent boum une porte qu'on défonce pour aller chercher le jeune sitting ping l'armée va détruire la porte de là où il habite pour l'emprisonner l'appréhender tout ça c'est dans le domaine du film du théâtre ou du drame la fin de la bande dessinée que j'ai totalement inventée qui est totalement imaginaire qui ne revendique pas la réalité vous allez voir sitting ping qui est comme une araignée recroquevillée en position fétale dans la même position que la première image du livre donc on est revenu au point de départ et il y a la toile d'araignée et tout autour il y a les gens qui l'ont tué et comment il se trouve par rapport à ça est-ce qu'il doit être fier ou honteux apeuré ou sûr de lui en tout cas il est très seul et ça j'en suis sûr alors j'ai aimé l'idée de ce défi de tenir compte de la dramaturgie à côté de la recherche historique tout ce que j'ai écrit dans cette bande dessinée je crois que c'est la vérité et à certaines fois je ne peux pas le prouver mais notamment toutes les paroles qu'il prononce ont été prononcées par lui dans des termes presque identiques parfois il les prononce dans des termes idéologiques qui ne sont pas très utiles à décrire tel quel parce que c'est simplement ennuyé mais je l'ai décrit je l'ai traduit en quelque sorte dans notre langue à nous pour mieux faire passer son sentiment mais j'ai essayé d'avoir une grande rigueur et donc ça m'a pris trois ans pour faire un livre que normalement j'aurais fait en un an allons-y attend le micro arrive pour répondre sur la question précédente Eric avec mon époux on a été un lecteur assidu du vent de la Chine au cours des 30 dernières années de tes différents livres j'avais beaucoup apprécié personnellement la lecture de ta première bande dessinée un rombassant à Pékin parce que tu étais arrivé à Pékin en 87 on est arrivé avec mon époux Thierry à Pékin décembre 89 donc ça rappelait énormément de souvenirs j'ai hâte de découvrir cette deuxième BD quels sont tes prochains projets est-ce que ça sera un nouveau BD est-ce que ça sera d'autres formes littéraires tu es toujours un auteur très engagé donc qu'est-ce que tu veux je pense que ce sera bande dessinée oui parce que je veux suivre le public là où il se dirige le public c'est là jamais mais la bande dessinée connaît un bouleversement incroyable en ce moment vous avez une bande dessinée pour décrire les théories de Piketty par exemple et tout passe en bande dessinée c'est une nouvelle grammaire de l'écriture une nouvelle forme d'écriture qui permet de de faire passer des idées essentielles tout en dépouillant en décapant l'écriture de 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 longueur par exemple en tout cas j'aime bien cette idée de de jongler entre l'expérience de terrain ce que j'ai vécu le le fait de composer la bande dessinée en y intégrant des des éléments visuels et sonores qui qui seront reproduits artificiellement sur papier imprimé mais quand même ça ça fait vivre davantage donc écoutez je ne sais pas qu'est-ce que je ferai comme bande dessinée je suis un petit peu tenté par enfin j'ai plusieurs sujets en tête il y en a un qui pourrait être intéressant puisque la bande dessinée que tu as connaît c'est mon arrivée en Chine Robinson Pékin comment est-ce qu'on construit sa vie en Chine on constate que ça prend beaucoup de temps pour créer son réseau créer sa maison créer ses relations apprendre à vivre dans ce pays comment ça va se passer au moment de décider de partir et bien ma découverte c'est que le même temps et les mêmes efforts qu'on a passé pour tout construire il faut le passer à déconstruire pierre par pierre y compris en arrivant ici et il ne faut surtout pas croire en tant qu'ancien résident en Chine qu'on a tout compris qu'on a tout su et qu'on va donner la sainte parole aux français surtout pas il faut presque faire je ne sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas ce qu'il se passe en tout cas il faut faire bien attention à la manière de revenir en France et de réapprendre son pays parce qu'en 30 ans on l'a oublié merci à tous je vais me mettre à côté une petite table pour dédicacer les livres je ne sais pas si on aura eu assez si on n'a pas eu assez en tout cas je pourrais par exemple envoyer à ceux qui me le demandent une feuille volante sur laquelle il y aura la dédicace et qui pourront coller en première page la BD se trouve partout en Belgique en France au Luxembourg et en Suisse dans toutes les librairies donc vous pouvez y aller merci à Eric Meyer pour cette séance tout à fait remarquable merci à vous d'être venus nombreux et d'avoir participé activement à cette très belle réunion séance de signature maintenant je vais vous laisser passer c'est qu'il a on nous on qui on 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 Merci. 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 Merci.